C'est un grand jour pour l'oélia. Cet après midi la jeune femme s'apprête à sortir de chez elle pour aller faire du shopping. Un mois avant notre tournage, elle a subi une intervention chirurgicale qui pourrait changer sa vie. Cette opération, c'est la même que fera Frédéric, le père de famille obsédé par la propreté. Les chirurgiens ont équipé l'oélia d'électrodes et d'un neurostimulateur qui doivent réguler son syndrome de Gilles de la Tourette. Mais les effets ne seront pas immédiats. L'oélia devra en passer par des mois de réglage et plusieurs séjours à l'hôpital avant d'aller mieux. Aujourd'hui, elle préfère ne pas y penser. C'est sa première sortie depuis l'opération. T'es toute contente aujourd'hui ? Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est bien. Et quand t'es contente, est-ce qu'il y a un risque aussi que t'aies un petit peu plus de tic ? Oui, je pense. Ouais. Les émotions. Les émotions, ça... Ouais, ça joue beaucoup. Je crois que je vais aller me changer. Quoi ? Parce que j'ai envie d'aller me changer. T'es pas sûre de toi ? Si, si, je sais pas. Je vais voir. Je vais voir ce que j'ai... Je vais faire si j'en ai changé. T'es pas ? Tu me changes d'une fois d'un jour, là, en fait. Ça va. Ça va. Ça va. Va finir, non ? L'oélia a demandé à Benoît, un ami de la famille, de l'accompagner. J'ai peur, c'est l'air, attends. Ça va ? Ça va, t'es prête, toi ? Ouais, ça va, j'ai envie de me changer, j'ai hésité, ok. Merci. Ouais, je suis prête. Direction le centre-ville de Lyon. Un mois après l'opération, la jeune femme est pressée de reprendre une vie normale. Mais à peine sortie de la voiture, elle doit s'accrocher au bras de Benoît à cause de ses tics. Tiens pour bien. Tu vas pas manger toute seule, l'oélia ? Tu te sens pas ? Non. Tu vas libérer un peu ? Ouais, non. Pourquoi ? Non, j'ai pas envie. C'est vrai ? Ouais. Dans un premier temps, les médecins l'ont prévenu. L'opération a plutôt tendance à aggraver sa situation. Ouais, c'est sûr, oui, c'est sûr. C'est une phrase que ma mère me disait tout le temps quand on était en stress. Ah ouais, c'est quoi ? Ouais, c'était ça roule ma poule. Je connais cette expression. Donc dès que tu ressens un petit stress, tu te dis à toi, ça roule ma poule. Mais hors de question de baisser les bras, malgré ses difficultés. Hello ! Maria se rend dans cette boutique tenue par Véronique, une copine de sa mère. Alors, hors de forme ? Compliqué, mais ça va. C'est toujours pareil ? Ouais. Eh, putain, on va. Putain, ça, j'ai des... Mais si on peut régler les brides. Ça, c'est juste, en fait, le truc, c'est que j'ai les épaules, tu sais, qui sont... Faire du shopping est source de stress pour la jeune femme, car ses tics peuvent attirer sur elle les regards des autres clients. Ouais, bah, c'est bon, d'accord. Ouais, 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 ok. Disons que ça fait un petit peu peur, parce qu'à un fois, elle crie, il y a des clientes qui savent pas, et c'est réfractif. Enfin, ça surprend, en fait, c'est une surprise. Et puis après, elle explique très bien, d'ailleurs, ce qu'elle a, et ça, c'est super. Alors, d'une, elle y a crainte, j'ai cette maladie, etc., etc. Et du coup, ça passe comme une minute à la pause. Comme toutes les jeunes filles de son âge, l'Oélia est soucieuse de son apparence et aime être à la mode. Cette fois, elle jette son dévolu sur une paire de chaussures. Tu mets les deux pour la cambrure, hein. Mais avec les tics aggravés par l'opération, marcher sur des talons pourrait être dangereux. C'est ça, c'est... J'ai un coup de coeur, de toute façon. La gérante décide donc d'appeler sa mère. C'est magnifique. Et Nathalie, c'est vraiment l'appareil. T'appelles parce que ta fille, elle a trouvé une paire de chaussures, talons compensés. Et elle les adore. Mais moi, je voulais avoir ton accord parce que... Parce qu'elles sont quand même hautes, même si c'est un compensé. Alors... D'accord. C'est bien ce qui me semblait, donc je préférais téléphoner. Bah écoute, très bien, on fait comme ça, alors, hein. D'accord. Allez, y a pas de soucis. Je te fais un bisou, à tout à l'heure. Ciao, bye bye, ciao. Eh bien non, ma chérie. Parce que maman, elle pense comme moi. Alors pour l'instant, c'est non. Je vais voir s'il y a un autre paire de chaussures ailleurs, parce que je sais pas... Alors c'est toi qui vois, ma chérie. Je veux pas te vexer, mais je te dis, hein. Je veux pas te vexer. T'es déçu. L'Oélia doit renoncer à son coup de coeur. Cette contrariété lui déclenche une nouvelle crise et des insultes. Elle rejoint sa mère, Nathalie, dont le salon de coiffure est dans la même rue. un mois après l'opération les bénéfices qu'elle espérait tard de tard chaque jour elle doit continuer à prendre un cocktail de neuroleptiques 11 comprimés au total le syndrome de gilles de la tourette est pris en charge à 100% par la sécurité sociale et la famille perçoit 300 euros d'aides de l'état c'est caché à peine avalé loelia voudrait se maquiller mais ce matin impossible de se contrôler ses tics n'ont toujours pas commencé à diminuer tu essaies de te concentrer c'est ça et qu'est ce que tu te dis que je suis puni après la jeune femme renonce finalement à 11 heures elle retourne se coucher déprimé jour après jour malgré l'opération nathalie voit sa fille sombrer découragé par l'absence de résultats les médecins ont décidé de l'hospitaliser une nouvelle fois pour améliorer les réglages de son stimulateur mais retourner à l'hôpital désespérent la jeune femme laisse toi bouge toi un petit peu après il ya le taxi qui va venir un petit peu moins le bazar en ta chambre ça serait peut-être plus facile il va falloir bouger le lien c'est pas possible tu vois moins t'en fais moi t'as envie d'en faire et après vivre dans le bazar et ben dans ta tête c'est le bazar aussi c'est pas l'excuse des cachets c'est pas possible tu restes comme ça à pas bouger c'est pas possible tu le sais mais c'est tout seul ici du lundi au samedi jusqu'à 8 heures c'est pas marrant tu vois personne maintenant parce qu'après tu es tout déprimé c'est ce que je vois le bol de tout mais tu sais que là tous les réglages qu'on fait toutes les semaines c'est bon mais si il faut du temps depuis des années la mère de famille doit trouver la force et les arguments pour empêcher l'ado de baisser les bras mais arrête d'être négative si t'es négative automatiquement ça c'est pas possible moi j'ai besoin de repos autrement je crois ce qu'on va tous finir avec les valises on va tout à l'heure en maison de psychiatrie pour pour relâcher ou alors on va être tous au cachet aussi mais là on a besoin je peux pas gérer je suis encore là je me demande même comment mais c'est toute seule sans famille sans tout seul à à gérer tout c'est c'est trop compliqué à chaque fois c'est en taxi que l'oélia rejoint l'hôpital de grenoble avec le temps le chauffeur monsieur gauthier est devenu un proche de la famille en prenant le risque d'être opéré l'oélia a voulu mettre toutes les chances de son côté diminuer ses tiques pour peut-être enfin trouver un emploi et un sens à sa vie désormais il lui faut admettre que cela prendra du temps à l'hôpital de grenoble c'est le neurochirurgien stéphane chabardès qui a opéré l'oélia lui est sûr qu'un jour la jeune femme ira mieux pour l'oélia la difficulté c'était de lui faire accepter que elle avait subi une chirurgie mais qu'elle n'est pas sortir du bloc opératoire à guérir ça prendrait des semaines des semaines et elle avait une très grosse attente de cela une semaine après sa sortie de l'hôpital enfin pendant l'hospitalisation elle voulait être elle comprenait pas pourquoi elle avait encore des tiques mais pratiquement tous les patients qui sont opérés dans les études qui sont actuellement en cours en europe ou en france montre que plus de plus de la moitié d'entre eux sont améliorés et franchement pendant dix jours les médecins vont régler le neurostimulateur de la jeune femme c'est une autre l'oélia qui sort de l'hôpital sans trébucher cette fois son neurostimulateur commence à produire des résultats visibles ça va ouais je suis contente j'arrive bien à marcher à mieux parler ils m'ont fait le réglage donc ça va beaucoup mieux monsieur gautier attends quand tu vas ça va toi tu as vu mes cheveux on fait frais c'est bon tu mets ta ceinture un petit moment qu'il n'y a pas de sourire là ça fait toujours plaisir quand on voit une amélioration de l'aveu même des médecins ce dernier séjour à l'hôpital a permis à l'oélia de franchir un cap à la maison la bonne humeur est de retour sans attendre l'oélia veut montrer à sa mère qui a retrouvé l'usage de ses jambes c'est il compte en partie disparu mais plusieurs séances de réglages à l'hôpital sont encore prévues le combat contre la maladie n'est pas terminé à la Diméritoire